Bonsoir à tous, donc moi je vais finir par Redis. C'est parti. Alors c'est quoi Redis ? C'est quelque chose qu'on entend de plus en plus parler. Dès qu'on a des problèmes de performance, généralement ça dit « ouais, mais un Redis ». Donc on va voir un peu plus ce que c'est. Donc c'est un système de quai d'atastructures. Naturellement on dit que c'est clé-valeur, mais c'est un peu plus complexe que ça. Donc en gros c'est une clé et une structure qui est derrière. Voilà, autre chose. C'est stocké en mémoire, c'est stocké dans la RAM. Donc le temps d'accès est quand même assez rapide. Donc après bien sûr vous êtes limité par la limite de mémoire que vous avez. Après vous pouvez acheter des gros serveurs et beaucoup de RAM. Il y a beaucoup de drivers. Ça c'est une chance, c'est qu'à peu près tous les langages, ont même tout je pense, ont un driver qui permet de communiquer avec Redis. Donc normalement vous ne devriez pas avoir de problème de ce côté-là pour discuter avec Redis. Moi je trouve qu'il y a une plutôt bonne documentation. Comme Redis c'est quand même assez simple à utiliser. que ce n'est pas MySQL avec des pages et des pages doc. C'est plutôt bien fait, c'est concis, il y a des articles. Donc si on veut accéder rapidement à l'information pour faire quelque chose, on l'a. Et après c'est un peu plus détaillé si on veut rentrer un peu plus dans les détails, s'il y en a besoin. Donc je vais vous présenter les principes au type qu'il y a dans Redis. Pour commencer, le premier c'est les strings, c'est le plus basique. On a une clé que vous composez. Généralement vous allez mettre des clés qui vont être des composites pour y accéder rapidement. et après la valeur. La valeur ça peut être du string du JSON, un entier ou même un string tout simple. Donc pour CT, pour rentrer dans Redis, c'est Redis Clé. Parce que vous êtes sur la machine, donc c'est plutôt simple de se connecter dessus. Set la clé et après la valeur, ça veut dire que ça va registrer. Et si vous voulez accéder à la valeur, vous faites un gate, un siteur, enfin votre clé, et ça vous renvoie en retour la valeur que vous aviez enregistrée précédemment. Aussi, un truc intéressant, souvent, moi quand j'ai fait le développement, je voulais avoir un compteur de visite sur mon site, c'était compliqué. Donc là c'est tout simple, vous créez un enregistrement par exemple visiteur et puis la date. Et vous mettez ink et ça va incrémenter à chaque fois que vous allez appeler ça la valeur. Et ça vous renvoie en plus la valeur qui a été incrémentée. Donc c'est super simple maintenant de faire un compteur de visite. Un autre tip, c'est les H. C'est un peu le même concept, c'est qu'on a une clé et à l'intérieur, on a de nouveau un tableau clé-valeur. Pour les valeurs, c'est pareil que pour les strings. C'est du string, vous pouvez mettre du JSON, des entiers, que sais-je. Pour accéder, donc, pour ajouter une information H7, donc ça c'est la commande, votre première clé, votre deuxième clé et votre valeur. Donc H7, votre clé en première fois. Et Hget pour accéder à la valeur. Vous donnez la première clé, la deuxième clé, vous avez la valeur. Et si vous voulez avoir toutes les clés qui sont dans votre clé, c'est H-Ease. Et puis vous avez la liste des clés. Après, il y a d'autres commandes, on peut accéder à beaucoup plus de choses. On peut avoir toutes les valeurs avec les clés, avec Hgetalls. C'est plutôt con. Les listes, donc pour les listes, c'est un principe de liste simple. Une clé et puis vous ajoutez des valeurs dans cette liste. C'est plutôt utilisé par exemple si vous voulez mettre des workers, vous ne voulez pas installer RapidNQ. Vous voulez faire ça simple, vous mettez une liste et vous ajoutez les valeurs dans la liste. Et vous faites un H-POP pour les récupérer. Un exemple, L-Couche, vous ajoutez dans votre clé plusieurs valeurs. Vous pouvez en mettre plusieurs, si vous voulez à la fois. Et ça vous renvoie à chaque fois le nombre de valeurs qu'il y a dans votre liste. L-Range, votre clé, 0-1 pour avoir toutes vos clés. 0-1 pour avoir les deux premières, si je n'ai pas de bêtises, etc. L-POP, donc votre clé, ça va vous renvoyer la valeur. Il y a L-POP et R-POP en fonction de si vous voulez récupérer en début, en fin. Et ça vous renvoie la valeur et ça la sort de la liste. Et L-Range, après vous voyez que ça a diminué, a décrémenté votre liste. Les 7, un peu le même principe que les listes, sauf que là, si vous mettez des valeurs en double, il n'y a qu'une seule fois la valeur qui est présente. C'est aussi utile, par exemple, si vous voulez stocker la CP pour une date. Donc, un exemple, S-Add, votre clé que vous avez créée, et puis les valeurs. Et après, si on fait un S-Members, on voit que celle qui était publiquée n'y était pas. Il y en a d'autres, après il y a les sorties de 7, je ne sais pas, en fait, c'est le même principe que les 7, sauf qu'on vous attribue une valeur à votre entrée dans le 7. Pub-Sub, ça c'est aussi intéressant dans Redis. Ça va vous permettre, en fait, de faire des publications et de subscribers. Vous allez avoir des gens qui vont s'abonner à une channel, et vous allez envoyer des informations dans votre channel avec le publisheur. Publisheur, la channel et la valeur. Et ça va vous renvoyer en retour le nombre de personnes qui sont connectées à votre channel. Donc ça peut être intéressant si vous voulez envoyer des données. et vous allez faire facilement un système de Pub-Scribe rapidement. Pour Subscribe, c'est simple. Subscribe est le nom de la channel, et après vous allez recevoir les informations. C'est ultra simple. Les choses à savoir aussi avec Redis. Donc là, on a vu qu'on pouvait mettre facilement des données, qu'on a un large choix de structure où on peut mettre facilement des données. L'idée, c'est de ne pas mettre n'importe quel type de données à l'intérieur. C'est des données que vous voulez accéder rapidement, si c'est pour avoir de l'historique et tout ça, ou d'un autre type de base qu'on a vu avant. Les choses à savoir. Comme c'est en mémoire, on peut se dire que si par exemple le serveur crash ou tombe, les informations qui sont dans la RAM, on les perd. Ce qui peut être embêtant, si par exemple on a des systèmes de notification. Donc on peut persister avec RDB. RDB, en fait, c'est un mode de persistance. Vous allez dire à votre système, par exemple, de se cloner et de stocker dans un fichier, l'intégralité, faire un clone de lui-même et le mettre dans un fichier. Vous allez écrire sur le disque. Donc vous avez des backups, par exemple, toutes les 24 heures. Ça, vous pouvez le paramétrer. C'est à vous de voir comment on les fait. Ou à OEF. Ou à OEF, ça, c'est une autre façon. C'est qu'en fait, il va enregistrer dans un fichier toutes les actions que vous allez faire au fur et à mesure. Donc après, si vous voulez rejouer, vous pouvez le rejouer pour récupérer la base d'un instant donné. Le monitoring aussi, le gros problème du monitoring, c'est que c'est un peu une boîte morte des fois. Avec MongoDB, il n'y a pas des outils qui viennent toutes clés en main pour le surveiller. Il y a des commandes qui sont avec le redisclé. Mais les choses à vérifier, c'est la mémoire. Ça veut dire que si vous commencez à être limité dans l'espace, à force, vous allez être coincé. Vous n'allez plus avoir d'espace et ça va coincer. Et là, pour récupérer les données, ça sera assez compliqué. Donc vérifiez-le. Il y a aussi le nombre de clés. Bon, 2 puissance 64, donc on est large. Mais si, je ne sais pas, vous avez beaucoup d'enregistrements, vous créez beaucoup de clés, il y a peu de chances que ça arrive. Restez propres aussi dans vos clés pour éviter à chaque fois que vous ayez plein de clés qui... Essayez de garder quand même votre liste de clés à jour. Donc vous pouvez supprimer une clé avec Dell et le nombre de clés. Donc si vous avez une clé qui n'est plus utilisée, vous pouvez le faire. Expire, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez donner des temps d'expiration à vos clés. C'est après, vous dites à votre clé qui a été créée qu'elle s'expirera par exemple dans 10 secondes, 30 secondes, ou en fonction de vos besoins. Et TTL, MyKey, ça permet de savoir combien de temps votre clé va encore vivre avant qu'elle soit supprimée. L'authentification, pensez-y. Avec mes SQL, à chaque fois, on pense à mettre un mot de passe, mais souvent avec Redis, on ne pense pas parce que ce n'est pas par défaut. Donc, pour éviter un jour de se faire déroler le serveur parce qu'il était ouvert, ça peut être intéressant. Non, même pas. Scaling aussi. Bon, l'idée, c'est que vous faites tourner Redis. Généralement, vous allez prendre un serveur avec un peu de RAM pour qu'il y ait de la place. Vous avez pris un serveur rien que pour ça. Mais vous pouvez aussi mettre un système de master-slave. C'est-à-dire que vous avez un principe de base, et puis il va donner à ses slaves la façon de se répliquer. Et par défaut, les slaves sont en read-only. Donc, ça parut en 2.6, je crois, un truc comme ça. Enfin, le problème, c'est que voilà, si votre master grossit, les autres aussi vont grossir. Donc, à vérifier et à surveiller. Un proxy aussi. Ça, c'est du moins, vous mettez avant d'accéder à votre Redis, un proxy. Et le proxy va renvoyer en fonction de règles et tout ça vers différents Redis. Twitter a créé un proxy qui s'appelle ToeM Proxy, qu'ils utilisent, parce que Twitter est connu pour avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Et qu'ils avaient des problèmes à un moment, ils ne pouvaient pas avoir des machines avec des centaines et des centaines de terras de rins. Voilà. Donc, si vous avez des questions... Est-ce que quelqu'un a des questions ? Dans la salle. Tu peux donner un TTL et une entrée dans un H ou dans une liste ? Ou c'est forcément uniquement sur la clé ? Je sais qu'on peut le faire sur la clé. Après, je n'ai jamais eu ce qu'il y a d'usage. Mais je pense que c'est possible. C'est pas possible. C'est surtout ta valeur. D'accord. Deuxième question. Qu'en est-il de l'atomicité ? L'atomicité... En fait, tu peux... Enfin, à chaque fois que tu vas envoyer l'information, comme c'est sur la strad, il va se les exécuter. Tu voulais parler des... Tu peux faire plusieurs transactions en un coup. Avec Redis, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire... Tu peux dire... Fais toutes ces exécutions et d'un coup. Tu commences par exec. Je crois. Je ne sais plus comment... Enfin, on peut dire à Redis, tiens, voici un paquet de choses que tu vas exécuter ensemble. pour avoir tes données. C'est intéressant si on veut... C'est plusieurs clés et... La transaction échoue si tu as quelque chose d'autre. Voilà, si, voilà. Bien sûr, oui, voilà. Après, c'est comme avec les commits avec MySQL. Si, en fait, il y a une erreur, on va faire ça. Une autre question ? Non. Moi, je veux déployer de façon achat. En fait, je me suis intéressé au protocole des Sentinelles. En fait, c'est pour les clients. C'est qu'il y a une extension de la Redis qui permet de dire aux clients, quand le master, en fait, change, où est-ce qu'il faut se connecter ? Parce qu'il avait dit que le master, il devait... Il n'y a que lui qui peut écrire. Donc, ça veut dire que les clients doivent savoir de façon efficace si jamais il y a une élection, que le master change. Et donc, c'est... En fait, c'est assez intéressant parce que c'est... On peut parler au Sentinelle avec la Diskin lui-même. Après, c'est un peu Redis, dans Redis. D'accord. Voilà. Je ne voulais pas dire... C'est tout, merci. 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 Il y a une autre question ? Oui. Non ? Merci. Bon. Merci. Pour l'instant de mots de passe, ça n'est pas arrivé que c'est que, en lisant des conférences, ils se sont rendus compte que, sur les nouvelles bases de données de NoSQL, souvent, on oubliait de mettre des mots de passe. Et c'était un mec qui avait travaillé sur du horac qui disait, « Vous, les jeunes, maintenant, vous avez des nouvelles bases de données, mais vous oubliez de mettre des mots de passe. » Et j'avais trouvé ça terriblement vrai. C'est vrai. C'est pas le mot de passe par des mots qui restait des mots. Voilà. Mais ça, mais après, voilà. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage FR ?